Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'équivalence Tevelin-Lorton et on va faire quelques applications de ce théorème. Alors d'abord il faut savoir que le modèle de Tevelin d'un générateur, c'est simple, vous avez juste un générateur de tension qui est en parallèle avec une résistance. Donc ça c'est ce qu'on appelle le modèle de Tevelin. Donc ça c'est le modèle de Tevelin. Donc là on va l'appeler cette résistance R et ici on va l'appeler ce générateur, on va l'appeler E. Donc qui génère une force électrométrice E dans cette direction. D'accord ? Et donc là Norton, lui il va avoir un autre modèle de générateur mais ça sera un générateur de courant. Et donc il va symboliser ce générateur de courant par un cercle mais le trait est à l'intérieur, donc il est horizontal. Ici le trait est vertical, il est dans le sens de la tension. Ici c'est l'inverse, donc c'est horizontal. Mais ici ce générateur de courant, il va être en parallèle avec la résistance R. Et donc ici on va avoir un I0 dans ce sens là. Alors maintenant il faut savoir qu'on peut passer d'une représentation à l'autre. C'est-à-dire que pour Tevelin, Tevelin c'est une association en série entre un générateur de tension et une résistance. Alors que pour Norton c'est une association en parallèle entre un générateur de courant et une résistance. Mais en fait les deux ils sont équivalents dans le sens où que si vous posez juste E est égal à R fois I0, donc vous pouvez passer d'une représentation à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un circuit qui ressemble à ça. Donc là vous avez une résistance R. Ici vous avez un générateur de tension E. D'accord ? Ici vous avez par exemple une autre résistance qu'on va appeler 2R. Voilà. Donc ce circuit vous pouvez le transformer en un générateur de Norton. La condition c'est que ce E là, on va le remplacer par un générateur de courant qu'on va appeler I0. Et cette résistance là qui est en série avec ce générateur, on va la mettre en parallèle. D'accord ? Donc là tout ce que j'ai fait, j'ai transformé ce point A. Donc ce point là on va appeler ce point A. Ce point là je vais l'appeler B. Et donc j'ai tout simplement transformé le point A et le point B en un générateur de Norton. Et donc là il ne faut pas oublier qu'après le point A, vous avez une résistance 2R. Voilà. Ici bien sûr vous avez R. Et donc l'intérêt de jongler entre la représentation de Tevelin et de Norton, c'est d'avoir, donc c'est de trouver l'expression par exemple d'un courant I qui passe dans un circuit de charge. Ou par exemple trouver l'expression d'une tension ou d'un courant. Et donc l'exercice d'application qu'on va faire aujourd'hui est le suivant. Donc là la question c'est de déterminer, donc voici l'exercice. Donc c'est déterminer l'expression de I, donc I c'est ce courant qui est là, en fonction de E et R. Donc c'est ça la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Et bien sûr pour répondre à cette question, on va utiliser la représentation de Norton et de Tevelin. Alors donc la première chose à faire, donc il faut repérer deux points. Donc on va prendre un point A ici et un point B ici. Et donc tout ce qui est avant le A, donc ça veut dire que tout ce qui est là, tout ce circuit ici, là, on va essayer de le transformer en un générateur, c'est-à-dire tout ça, on va essayer de le transformer par, par exemple, un générateur de Tevelin. On va appeler ça R'', ici on va l'appeler E'', et on serre avec cette même résistance. Donc la résistance ici, je ne vais pas la toucher, donc je laisse le point A et le point B. Et ici je vais laisser la résistance R, je vais la laisser comme ça, voilà, ça c'est la résistance R qui est là. Donc je vais essayer de transformer tout ce machin-là que j'ai entouré en jaune, en un générateur de Tevelin qui est le suivant. Alors pour ce faire, on doit d'abord remarquer que, donc on va commencer par la gauche, donc on doit d'abord remarquer que ici, donc là, cette partie-là, donc on peut la transformer en un générateur de Norton. Donc ça veut dire que ce E qui est en série avec ce 2R, donc on peut le transformer en un générateur de Norton qui est le suivant. Donc on va l'appeler ici, c'est 2E sur 2R, puisque c'est I0. Donc I0 est égal à la tension sur cette résistance, donc qui est en parallèle avec une résistance 2R. D'accord ? Voilà, et ensuite, donc tout ça est en parallèle avec une autre résistance qui est de R. D'accord ? Et donc là, c'est-à-dire que je vais transformer tout ça, donc tout cela ici, je vais le transformer en ça. Et donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est tout simplement un générateur de Norton de courant de court-circuit qui vaut E sur R et qui est en parallèle avec une résistance équivalente. Et cette résistance équivalente qui vaut donc 4R au carré sur 4... Donc 2R plus 2R, c'est 4R. Et donc ça, c'est tout simplement R. D'accord ? Donc ça veut dire que je vais prendre mon circuit qui est là et je remplace toute cette partie ici qui est là. Je vais la remplacer par ce que je viens de trouver, c'est-à-dire une résistance R. D'accord ? Un générateur de courant E sur R. Et ça me donne ça. Donc j'ai passé de là à là. Alors maintenant, l'étape suivante, je ne peux pas sommer ces deux résistances. Maintenant, je vais basculer en représentation de Tévenin. C'est-à-dire que je vais prendre ce point et ce point. Je débranche le circuit et je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. E sur R. En parallèle avec une résistance R. Et là, j'ai un R. D'accord ? Et donc là, tout ça, je peux le transformer en Tévenin. Et le Tévenin me dit que... Donc... De là à là, donc de ce point à ce point. Donc je vais mettre ce point ici. Donc c'est une résistance qui est en série avec un générateur de tension E qui est égal à... Qui est égal à... Donc on va... C'est E sur R fois R. Et bien sûr, ici, vous avez la même résistance R. Et là, il ne faut pas oublier que là, j'ai une résistance R qui est là. Et donc là, je remets le point jaune qui est là. Et donc tout ça, c'est équivalent à quoi ? Et équivalent à une résistance R en série avec... Avec quoi ? Avec un générateur de tension de force électronatrice E. Et donc là, ça veut dire que tout ça... Donc ça veut dire que tout ça, je l'ai transformé en quoi ? Je l'ai transformé en un générateur de Tévenin qui ressemble à ça. Donc là, vous avez une résistance R. Et ici, vous avez un générateur de Tévenin de tension E. Et donc là, voilà le générateur de Tévenin équivalent de ces deux points jaunes. Donc c'est une tension E en série avec une résistance 2R. Transformé par ça. Et donc là, dans le montage, on va voir que ces deux points jaunes, ils sont là. Alors maintenant, l'étape suivante. Donc on va prendre ça. Donc voilà, on l'a transformé par ce générateur de Tévenin. Donc entre ces deux points jaunes ici. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Alors maintenant, voilà ce qu'on va faire. Donc on va retransformer ceci en générateur de Norton. Et donc on va voir ce que j'ai entouré en générateur de Norton. Ça va nous donner un générateur de Norton. Donc un générateur de courant qui a une valeur de combien ? Donc de E sur 2R en parallèle avec une résistance de 2R. Et bien sûr, jusqu'aux deux points jaunes. Donc vous avez un autre générateur de courant qui délivre un courant de I0. Donc voilà, entre ces deux points jaunes, j'ai ça. Alors maintenant, je vais chercher l'équivalence de ça. Alors l'équivalent de ça, c'est quoi ? Donc les générateurs de courant qui sont en parallèle, je peux les sommer. Et donc lorsque je les somme, je vais avoir un seul générateur de courant de E sur 2R plus I0 en parallèle avec une résistance de 2R. Et maintenant, je rebascule tout ça en générateur de Tévenin. Et donc le générateur de Tévenin va me donner une résistance de 2R. Et une série avec un générateur de tension de valeur. Donc E plus 2R ISAO. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai transformé ces deux points jaunes par tout ça. Et donc je reviens à mon montage. Et j'efface tout ça. Et je le remplace par ce que je viens de trouver. Et donc j'ai trouvé quoi ? J'ai trouvé une résistance de valeur 2R en série avec un générateur de tension de valeur E plus 2R ISAO. Voilà, très bien. Alors donc j'efface tout ça et je laisse de la place pour la suite. Alors, j'ai effacé l'ISAO, il était là. Alors maintenant l'étape suivante, ça sera tout simplement de transformer ce générateur ici. On peut le transformer en un générateur de Tévenin parce qu'il est déjà, c'est un générateur de courant de Norton. Et on voit déjà que c'est un générateur de courant qui est en parallèle avec une résistance R. Donc tout ça, on peut le transformer en R en série avec un générateur de tension, donc la même flèche de valeur RI0. Et donc je peux supprimer tout ça et je le remplace par ce générateur-là. Et donc moi je vais faire. Ok, bon ben je recommence alors. Ok, donc je supprime tout ça. Donc je vais faire à la main. Donc je supprime tout ça. Voilà. Et donc je le remplace par générateur de Tévenin. Donc par ça. Donc par une résistance de valeur R en série avec un générateur de tension de valeur RI0. Et donc j'ai plus besoin de ça. Alors maintenant je déplace mes deux points jaunes. Donc mes curseurs, je vais les déplacer ici. Et donc je vais essayer de transformer tout ce qui est avant, donc tout ce qui est à gauche de ces deux points jaunes, en ce générateur de Tévenin. Donc là c'est simple parce que tout s'additionne. Donc vous avez deux résistances de valeur R et une résistance de valeur 2R. Donc là on va avoir une résistance équivalente de valeur 4R. Ensuite j'ai un, deux, trois. Donc j'ai trois générateurs de tension. Et là il faut faire attention, il faut suivre les flèches. Donc là je vais avoir quoi ? Donc je vais avoir E plus 2RI0 plus 6E moins RI0 parce que la flèche pointe vers la droite. Et quoi d'autre ? Moins E. Moins E. Parce que lui là, il pointe dans ce sens. Donc le sens positif, c'est ce sens-là. Et donc tout ça, donc E moins E, ça s'annule. Et 2RI0 avec le moins RI0, donc il ne me reste que RI0. Donc voilà, moins générateur de tension. Et donc je remplace les deux points jaunes par cette résistance 4R qui est là. Voilà, et le tout, donc vous avez un autre générateur de courant qui pointe vers le bas et de valeur I0 sur 4. Et donc ma résistance finale de charge, c'est R, qui est parcouru par ce courant I que je cherche. Alors maintenant l'idée c'est simple, donc vous avez compris les principes. Donc là on va re-transformer ça en un générateur de Norton pour additionner tout. Donc pour additionner la résistance et le générateur de courant. Et donc là on va avoir une résistance de valeur 4R en parallèle avec une autre résistance de valeur 4R en parallèle avec un générateur de courant de valeur I0 sur 4. Voilà, et donc là on va avoir un autre générateur de courant ici, mais de valeur, donc cette tension fois cette résistance. Donc je vais avoir RI0 plus 6E, le tout divisé par 4, non, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Oui, oui, c'est par 4R. Voilà, et donc là j'ai ma résistance R, voilà, qui est parcourue par ce courant I. Alors maintenant, donc là j'ai quoi ici ? Donc j'ai un seul générateur de courant. Donc lui il pointe vers le haut, lui il pointe vers le bas. Donc ça veut dire que je vais avoir RI0 sur 4R, plus 6E sur 4R, pardon, plus moins I0 sur 4. Et puisque là ce R se simplifie avec R, donc ça veut dire que là j'ai I0 sur 4, et là moins I0 sur 4. Donc tout ça, ça nul. Je simplifie 6 par 4, donc ça fait 3 demi. Donc ça veut dire que tout ça, c'est 3 demi R. Donc 3 demi E. Voilà. J'ai deux résistances 4R, 4R qui sont les deux en parallèle, donc ça veut dire que la résistance équivalente c'est 1 sur 1 sur 4R plus 1 sur 4R. Et donc là ça fait 16R au carré sur 4R plus 4, donc ça fait 8R. Et donc ça fait 16 divisé par 8, donc c'est 2, donc ça fait 2R. Donc là je vais avoir une résistance 2R. Donc le tout au parallèle avec ma résistance R. Donc c'est bon, là je m'approche de la fin. Et donc là je vais remplacer ça par un générateur de Tevelin. Et donc le générateur final de Tevelin équivalent, ça sera 3 demi E fois... Alors ici, il y a un problème ici. Oui, bien sûr, parce que là c'est un R. Il y a un R ici. Heureusement que je l'ai vu. Et donc là je vais avoir sur R fois... Fois quoi ? Fois 2R. Donc là je vais avoir 2R en serré avec ma résistance R. Et donc là ça fait... Donc je peux s'amplifier par R, je peux s'amplifier par... Attends, ici c'est quoi le problème ? Donc 3 fois 2 sur... Donc 3 demi, ouais c'est bon. Et ma résistance 2R, est-ce que c'est bien 2R ? 4, 4, 5, 16, 8, 8, 8, 9... Donc normalement c'est bon. Bon, tout a l'air bon. Et donc là ça fait 2 par 2, donc ça fait 3 E. Voilà. Donc ça fait 3 E. Voilà. Et donc là si j'appelle cette tension U. Et donc en appliquant juste un pont diviseur de tension. Un pont diviseur de tension. C'est-à-dire que la tension U, c'est la résistance au banc de U. D'où disait par la somme des résistances dans le circuit. Donc c'est R plus 2R. Donc c'est 3R. Fois le courant, la tension totale. C'est 3E. Et donc là je peux simplifier par 3, 3. Je peux simplifier par R. Et donc ça veut dire que ce U là est égal à E. Or là d'après la loi d'Homme, ce U c'est R fois I. Et donc finalement je trouve que I c'est E sur R. Et donc voilà j'ai trouvé mon résultat. Donc le courant qui parcourt cette résistance c'est E sur R. Donc voilà c'était un exercice qui est un petit peu compliqué. Mais qui vous permet de maîtriser en fait cette association. Donc cette équivalence d'Evna Norton. Donc j'espère que c'était clair. On se retrouve une autre fois. On se retrouve une autre fois.